Il y a marre aux histoires ça faisait des histoires avec sa mère Pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec sa grand-mère Pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec son grand-père Pierre mange ta soupe non je veux pas Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ceux qui arrivent aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, je ne sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière corne-bidouille vient les voir dans leur chambre. Et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre, oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait du poil au menton. Corne-bidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe. Non, je ne veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques dans ton genre ? Mouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche, je n'ai même pas peur. Et puis, vous ne vous sentez pas bon. Comment ? Vous avez un gros bidon. Comment ? Et le nez en tire-bouchon. Comment ? Corne-bidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je t'ai fait peur ? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment ? Et le vieux camembert. Comment ? Les chaussettes de mon père. Comment ? Corne-bidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment ? Une langue de vipère. Comment ? Le nez plein de vers de terre. Comment ? Alors là, Corne-bidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage et s'lop ! Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop ! Sorcière, pas mon doudou ! » « Ah 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 ! Tu fais moins le fier ! Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou ! » Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et où est-elle, cette cuillère ? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit ? Hmm, nom d'un Ouistiti. D'accord. Allons-y. Et Corne-bidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Fouette de Corne-bidouille. Elle ne m'échappera pas. Hmm, voyons, voyons. C'est qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou ! Mais où est-elle, cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin ? Mais je n'y vois rien et puis ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre ? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, Corne-bidouille. Pierre se remit au lit. Et le lendemain ? Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. C'était Corne-bidouille, une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol et édité par l'école des loisirs. Pierre, vous savez, quand vous avez-vous salé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout ça, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?